Bonjour, je peux t'aider ? Oh, juste ciel ! Oui, je m'appelle Grace Pinch-Smedley. Tu sais des Pinch-Smedley de basse ? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonnée. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider ? Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi en plus. Merveilleux ! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver ? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préaulard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé ? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Qu'est-ce que c'est qu'un astrolabe, au juste ? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles. Mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch-Smedley de basse. Ta famille serait célèbre ? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch-Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceux-ci te reviendraient. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Merci. 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 Merci.